Encore un engagement de campagne tenu pour Jean-Luc Moudinck, la révision de la cotisation minimale de la cotisation foncière des entreprises. Ainsi, celle dont le chiffre d'affaires est inférieur à 32 000 euros observeront une baisse significative de la base imposable dès 2014, une opération qu'il faut compenser. Nous avons par contre une sixième tranche pour les entreprises qui font plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires, donc les grosses entreprises. Et c'est là où, au contraire, la cotisation évolue avec une petite augmentation. Au total, ce que nous avons voté représente un effort de 4 millions d'euros. C'est-à-dire que 4 millions d'euros qui étaient jusqu'à maintenant encaissés par nous, la communauté urbaine, sont rendus aux entreprises. Il y a une hypocrisie parce que l'année dernière, nous avions fait une petite augmentation de 2% et ça avait donné lieu à des articles extraordinaires. Aujourd'hui, il y a une augmentation de 35% et là, on ne dirait plus rien. Autre point abordé lors de ce conseil communautaire, la question des aires de grand passage. Il y en aura bien une dans la ville de Toulouse et une dans une autre commune. Ce que l'on a décidé, contrairement à ce qui se passait avant, c'est qu'on allait avancer ensemble, on allait faire avancer ensemble ces deux projets et ces deux dossiers. Pas question pour moi que la ville de Toulouse fasse des efforts sans que les autres communes fassent le même effort. On va le faire en veillant cette fois-ci à ne pas créer des nuisances de voisinage comme ça aurait été le cas si l'air de Montredon avait vu le jour. Enfin hier, Pierre Cohen interpellait la presse sur les incohérences de gestion de Jean-Luc Moudinck avec un maire de la ville qui ne dépenserait pas un denier et un président de communauté urbaine prêt à s'endetter. Réponse de l'intéressé. S'il y a une dette à la communauté urbaine, dette que j'ai constatée en prenant mes fonctions de président, dette de 600 millions d'euros, effectivement, ce sont des décisions qui ont été prises par Pierre Cohen et par les maires. L'État nous enlève 270 millions d'euros de recettes que nous aurions dû percevoir pour la mandature 2014-2020. C'est quelque chose de considérable qui ne s'est jamais produit et donc nous réfléchissons ici, les 37 maires, pour savoir comment on va faire face. Effectivement, la question se pose de savoir si on accepte d'emprunter de manière sélective pour financer certains projets d'avenir ou pas. Autre délibération à l'ordre du jour ce matin, le lancement d'une démarche Smart City pour Toulouse Métropole ou l'idée d'une ville intelligente.